Bonjour mes chers étudiants, je suis votre professeur Mounir Géry, professeur d'économétrie pour le parcours économie. Alors on va commencer aujourd'hui une série d'enregistrements, ça va être des vidéos où je vais tout simplement corriger l'examen de l'année dernière, on va se focaliser sur l'examen de l'année dernière et en même temps je vais vous faire une révision du cours que j'ai partagé avec vous. Donc vous allez bien sûr, j'en suis sûr certain que c'est un nouveau cours pour vous, mais il ne faut pas oublier une chose, que c'est un cours qui est très important, qui est primordial dans le cursus d'un étudiant qui suit, on va dire, des études supérieures en économie et en gestion et c'est un cours qui est primordial pour toutes les sciences sociales. Je souligne sur les sciences sociales, alors quand je dis les sciences sociales, c'est, on peut l'utiliser en marketing, en management, en ressources humaines, en finances, en droit, en linguistique, même dans les sciences exactes. On peut l'utiliser aussi en chimie, en physique, en biologie. Donc vous voyez, c'est un cours qui est très important, très important. C'est vrai, c'est vrai qu'on ne lui donne pas beaucoup d'importance, mais n'oubliez pas que toutes les études que vous entendez qui ont été faites par-ci ou par-là, ce sont des études en économétrie. Alors vous avez le mot économétrie où il y a deux mots, il y a économie et il y a métrique. Alors c'est-à-dire économie, on va dire tout simplement en utilisant des valeurs, métrique, c'est-à-dire il y a ici des nombres, des valeurs. Et donc l'objectif de ce cours, je vais revenir au cours que j'ai partagé avec vous. L'objectif de ce cours, c'est qu'un économiste, qu'est-ce qu'il cherche ? Il va tout simplement étudier ce qu'on appelle nous un effet causal, c'est-à-dire sur, par exemple, un effet causal, c'est-à-dire quelle est la cause ? Vous avez deux variables, vous avez la variable Y et X, et bien vous demandez, est-ce que j'arriverai à écrire Y en fonction de X ? C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, si j'ai des informations sur X, est-ce que le fait d'avoir une information sur X, est-ce que je peux prédire Y ? Et donc je vais la prédire sous cette forme-là, ce qu'on appelle nous la forme linéaire. Alors ici, le mot linéaire, c'est pas le mot, on va dire, qui est correct à utiliser, mais c'est le mot, on va dire, qui est habitué, utilisé dans le jargon économique. Mais dans le jargon mathématique, c'est pas linéaire. On doit pas avoir ici cette constante bêta 0, on doit avoir que Y est égale à bêta 1 fois X, on est d'accord ? Très bien. Alors, je reviens à mon cours, le fait d'avoir une information sur X, si je connais le X, donc grâce à cette équation-là, je peux prédire le Y. OK ? Alors, par exemple, ici, si je reviens à l'exemple que j'ai tout simplement utilisé dans le cours, l'éducation a un effet causal sur la productivité d'un travailleur. C'est-à-dire, si je connais le niveau de l'éducation, c'est le X, OK ? C'est la variable X. Si je connais le niveau de l'éducation, je peux avoir une prédiction sur Y. C'est quoi la prédiction sur Y ? C'est quoi le Y pour moi ? C'est la productivité d'un travailleur, OK ? Donc j'ai arrivé à écrire la productivité d'un travailleur par rapport à quoi ? À son niveau d'éducation, OK ? À son niveau d'éducation. Alors, on veut écrire Y par rapport à X ou bien X par rapport à Y. Ici, on choisit deux symboles, le Y et le X. Et qu'est-ce que vous remarquez ici ? On a le epsilon, ce qui veut dire ici qu'on ne pourrait pas trouver la prédiction d'une façon qui est exacte. Donc il y aura toujours une erreur. Alors le epsilon pour moi ici, c'est l'erreur parce que ce sont des aléas, ce sont des observations, c'est du aléatoire. On est d'accord ? On n'est pas sûr et certain. Donc je vais prédire le Y avec une erreur qui est epsilon. Et cette erreur-là, on n'arrive pas à la calculer. On ne la calcule pas. C'est, on va dire, c'est la boîte noire, on va dire, de l'équation. Et ça reste toujours quelque chose qui est difficile à estimer. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut estimer ces deux constantes-là qui est bêta 0 et bêta 1. Alors n'oublions pas qu'une chose, c'est quoi ? Alors je vais prendre ma page pour expliquer plus. N'oublions pas que nous, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on appelle la population. Donc on a la population. OK ? C'est la population mère. OK ? C'est la population mère. Alors dans la population mère, on a les couples Y, X. Donc on a les couples Y, X. Pardon, les couples X, Y, Y. Alors dans la population mère, on veut quoi ? On veut écrire tout simplement, on veut écrire Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 X plus epsilon. On est d'accord ? Très bien. Alors c'est difficile de faire cette étude-là. C'est une étude qui est très coûteuse. Parce que si je veux faire, si je veux trouver cette relation-là, il faut que je fasse un questionnaire et il faut que je questionne tout, on va dire, toutes les personnes de ma population. Alors si j'ai une population par exemple qui contient 10 000 personnes, c'est difficile, c'est très coûteux. Même pour une population de 1000 personnes, c'est très coûteux. Alors de questionner chaque membre de la population pour arriver à déterminer la relation qui existe entre Y, X. Alors la population peut avoir 1000, 10 000, elle peut avoir même 30 millions, 34 millions. Par exemple, la population marocaine, c'est à peu près 34 millions. Alors on ne peut pas questionner les 34 millions de personnes pour qu'on arrive à dire est-ce qu'il y a une relation causale ou un effet causal entre par exemple le niveau de l'éducation et la productivité d'un travailleur. Alors pour cela, on ne va pas prendre toute la population. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ce qu'on appelle tout simplement un échantillon, c'est-à-dire une petite partie de la population. Alors on appelle celui-là un échantillon. Ok ? On prend un échantillon. Alors on n'a pas un seul échantillon, mais on a plusieurs échantillons. On a une infinité d'échantillons. Donc on peut construire une infinité d'échantillons. Donc ce qui veut dire que l'échantillon que je vais prendre pour une étude, ça peut être différent par rapport à l'échantillon que va utiliser une autre personne, même si on travaille sur la même population mère. On est d'accord ? Et donc ici, si je prends un échantillon, je peux prendre un échantillon de 200%, de 20%, de 40%, de 50%, de 60% par rapport à, on va dire, par rapport à ce que je peux faire, c'est-à-dire ce que ça va me permettre l'étude à prendre comme taille d'échantillon. On est d'accord ? Et donc dans l'échantillon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la même équation. Cette équation qu'on a ici et je vais écrire Y. Mais qu'est-ce que que je vais écrire maintenant ? Ce n'est pas bêta 0, mais j'écris bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau X et plus maintenant epsilon chapeau. Alors le epsilon que vous avez ici, c'est le epsilon de la population mère. On l'appelle l'erreur. Et le epsilon chapeau que vous avez ici, c'est le résidu. C'est le epsilon chapeau de quoi ? De notre échantillon. On est d'accord ? Alors ici, cette équation que vous avez en rouge, c'est l'équation de toute la population. Il doit être vrai dans l'échantillon. On est d'accord ? Mais nous, on n'a pas pu prendre toute la population. On a pris quoi ? On a pris l'échantillon. Et dans l'échantillon, on va estimer les valeurs de bêta 0 et de bêta 1. On va les estimer à travers quoi ? À travers l'échantillon. Et on va calculer bêta 1 chapeau et bêta 0 chapeau. On est d'accord ? Donc on va faire ce qu'on appelle ici une estimation. Une estimation. Donc je vais estimer bêta 0 et bêta 1. Je vais estimer bêta 0 et bêta 1. Et bêta 0 et bêta 1, je vais l'estimer dans où ? Dans l'échantillon. Et donc on va calculer ce qu'on appelle bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Maintenant, lorsque je vais estimer le bêta 0 et bêta 1 dans l'échantillon, je vais utiliser cette équation pour prédire les valeurs dans où ? Dans la population mère. Vous voyez ? Donc je commence par l'équation de la population mère où je n'arrive pas à calculer ni bêta 0 ni bêta 1 parce que c'est difficile pour moi. Je construis un échantillon à partir de la population mère. J'estime bêta 0 et bêta 1 par bêta 0 chapeau et par bêta 1 chapeau. Et après, je prédis les valeurs dans la population mère. Alors ce retour-là, on l'appelle quoi ? On l'appelle l'inférence. C'est ce que vous devez faire et ce que vous avez déjà vu, on va dire en S3, ce qu'on appelle nous la statistique inférentielle. Alors c'est quoi la statistique inférentielle ? C'est-à-dire que je commence par une petite partie pour que je puisse prédire la grande partie. Mais n'oublions pas que la petite partie se trouve à l'intérieur de la grande. On est d'accord ? Donc à partir de l'équation de l'échantillon, on va estimer les valeurs qui se trouvent où ? Qui se trouvent dans la population mère. Donc c'est ce qu'on appelle l'inférence. Donc on commence par une petite partie et on arrive à trouver ce qui se passe dans la grande partie. Alors tout ça, ça se fait avec quoi ? Avec des erreurs. Alors ici l'erreur, on l'utilise si on est dans la population mère et le epsilon chapeau, on l'utilise bien sûr si on est dans l'échantillon. On est d'accord ? Alors ici, si je reviens bien sûr au cours, si je reviens au cours, c'est ce que vous avez ici, regardez. Donc nous, on veut tout simplement arriver à écrire cette équation-là, qui est y est égal à x plus b. Mais on a d'autres écritures qui est log linéaire, exponentielle, logarithmique, hyperbolique, logistique, parabolique. Nous, on va s'intéresser que linéaire. Mais n'oubliez pas que les autres, on peut les linéariser et il devient sous forme toujours. Par exemple, ici, log de y est égal à log de x plus b. Log de y, on peut noter que c'est un grand y et log de x, c'est un grand x. Et bien ça s'écrit toujours sous une forme qui est linéaire. On est d'accord ? Mais comme je vous ai dit, nous, on va se focaliser que sur la partie y est égal à x plus b. Mais bien sûr, il y a le cas non linéaire. On est d'accord ? Très bien. Je continue. Toujours dans le cours. Alors, dans le cours, ce que je vous ai dit, vous voyez, nous, le modèle qu'on veut calculer, ce qu'on appelle modèle de régression simple. Pourquoi on l'appelle modèle de régression simple ? Parce que je vais écrire y par rapport à x. Il y a aussi modèle de régression linéaire multiple. Lorsque le y, il dépend de plusieurs variables. Alors, ici, le y, on l'appelle la variable dépendante. Et le x, c'est la variable indépendante. Alors, pourquoi y, c'est la variable dépendante ? Parce que c'est la variable qui dépend de xi. Et le xi, pour moi, c'est la variable indépendante. OK ? Alors, ici, on a une seule variable indépendante qui est xi. Et on a une seule variable dépendante qui est y. OK ? Alors, nous disposons donc d'un échantillon de n couples. Alors, ils sont indépendants et identiquement distribués. Et on veut, qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure ? Et on veut expliquer, prédire les valeurs de y en fonction des valeurs prises par x. OK ? Alors, le terme aléatoire permet de résumer toute l'information qui n'est pas prise en compte dans la relation linéaire entre y. C'est quoi le terme aléatoire ici ? Le terme aléatoire ici, c'est tout simplement, c'est le epsilon. Le epsilon. Si je suis dans la population mère et le epsilon chapeau, si je suis bien sûr dans l'échantillon. Alors, on a ces hypothèses-là que je ne vais pas rentrer dans les détails. Le H2, je ne vais pas rentrer dans les détails de H2 parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, ce que je veux, c'est une petite explication du cours. Bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser des questions via le Classroom. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va rester que dans l'hypothèse H1. Et H2, au fur et à mesure, je peux expliquer H2 lorsque je vais corriger l'examen. Alors ici, le x et y sont des grandeurs numériques mesurées sans erreur. Ça, c'est, on va dire, c'est le début. On commence par le fait qu'on a observé. Lorsqu'on a fait notre, on a questionné les personnes qui se trouvent dans notre échantillon. On a un couple qui est x, y, y. Le x, y, y, ce sont des grandeurs numériques qui sont mesurées sans erreur. Alors, x, comment on l'appelle ? On l'appelle tout simplement une variable exogène ou une donnée exogène dans le modèle. Et y, c'est la variable endogène. On est d'accord ? Donc ici, le x, c'est une variable exogène. Alors, y, c'est aléatoire par l'intermédiaire de l'efficience. C'est-à-dire, la seule erreur que l'on a sur y provient des insuffisances de x à expliquer ces valeurs dans le modèle. OK ? Je répète, le x, c'est la variable exogène et y, c'est la variable endogène. Donc, je vais l'écrire pour que tout le monde arrive à me suivre. Alors, je prends une nouvelle page. Alors, je vais écrire moi y est égal, bien sûr, à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x i plus, bien sûr, ici, epsilon i. Alors, le epsilon i ici, c'est l'erreur. OK ? C'est l'erreur. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai l'information x i et je veux prédire tout simplement le x i à travers quoi ? À travers les estimations que j'ai faites par rapport à quoi ? Par rapport à l'échantillon. Alors, j'ai dit, j'ai dit que le x i, c'est la variable exogène et le y i, c'est la variable endogène. Ou bien, ou bien, ça, c'est la variable indépendante. Et ça, c'est la variable dépendante. Ou bien, ça, c'est la variable explicative. C'est-à-dire, c'est elle qui va m'expliquer. Et ça, c'est la variable, le y, à expliquer. Alors, vous voyez, donc, il y a plusieurs, on va dire, vocabulaires pour le x i et le y i. Ça dépend là où on est. Alors, pour chaque, on va dire, discipline, on utilise un vocabulaire. J'ai essayé de vous donner tous les vocabulaires utilisés. Alors, x i, variable exogène, variable indépendante, variable explicative. C'est elle qui explique. On est d'accord. Le y i, c'est la variable endogène, variable dépendante ou la variable à expliquer. On est d'accord ? Très bien. Alors, je reviens à mon cours. Donc, très bien ici. Donc, après, c'est ça l'objectif. Donc, on va essayer d'estimer le bêta zéro chapeau et le bêta un chapeau. Alors, je vais essayer tout simplement de vous expliquer qu'est-ce qu'on a ici, hein, qu'est-ce qu'on a là. Donc, c'est ça le plus important. Alors, regardez ici. C'est simple. Alors, nous, on va utiliser un outil qui est très, très, on va dire, on va dire très, très important par le fait parce qu'il nous donne une bonne estimation de bêta zéro et bêta un. Les estimateurs de bêta zéro et bêta un, on les appelle bêta zéro chapeau et bêta un chapeau. Et nous, qu'est-ce qu'on veut, comment on va l'expliquer, comment, pardon, comment on va l'estimer. Alors, je reviens à ma page. Alors, vous allez comprendre vite fait. Alors, vous avez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? On a observé des couples, des couples qui sont les couples x, y, y. Alors, je vais tout simplement les présenter dans un repère. Alors, je vais mettre ici les x et ici les y. On est d'accord ? Eh bien, lorsque je vais les présenter dans un repère, ça va me donner tout simplement des pointillés qui sont comme ça. On est d'accord ? Des pointillés qui sont comme ça. On est d'accord ? Très bien. Alors, on l'appelle tout ça, ce qu'on appelle, nous, c'est un nuage de points. Ça, c'est un nuage de points parce que les points sont comment ? Sont éparpillés de n'importe comment. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut écrire y en fonction de x comment ? On veut l'écrire sous la forme d'une équation linéaire. C'est-à-dire, je veux l'écrire comme ça. Une droite. Alors, cette droite-là, c'est tout simplement y est égale à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x, y. Ici, je vais écrire y, y chapeau. Et donc, je veux trouver la droite qui va être la plus proche à tous ces points-là, qui va être la plus proche. Parfois, la droite peut passer sur le point, parfois, elle va l'approcher. Donc, on veut avoir la droite la plus proche à tous les points. Donc, remarquez très bien. On a ici deux valeurs. Par exemple, si je prends ce point-là. Si je prends ce point-là. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est xy. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est yy. Le point que vous avez ici, lorsque cette droite-là, le pointillé, il va rencontrer la droite, la droite, c'est y. La droite, c'est de régression linéaire simple. On tombe sur ce point-là. Ce point-là, c'est quoi ? Ça, c'est yi chapeau. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Le yi, c'est la valeur observée. Ce que nous avons observé lors de l'étude, lors du questionnaire. Et le yi chapeau, c'est la valeur. Alors, ça, on peut dire que c'est la valeur prédit. C'est-à-dire que j'ai prédit grâce à quoi ? Grâce à mon équation. On est d'accord ? OK. Ou bien, on va dire, c'est la valeur, on va dire, ajustée. C'est la valeur ajustée. Ou bien, c'est la valeur estimée. Parce qu'on l'a estimée grâce à l'équation. On est d'accord ? Soit la valeur ajustée, la valeur estimée. Donc, nous avons une valeur observée et nous avons une valeur ajustée. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On veut tout simplement que yi moins yi chapeau soit très petite, cette différence-là soit très petite. OK ? Alors, vous avez quoi ? Vous avez regardé, vous suivez. Vous avez yi est égal à quoi ? Elle est égal à bêta zéro plus bêta yi plus yi. On est d'accord ? Donc, ça. Et vous avez yi chapeau. C'est quoi ? C'est bêta zéro chapeau plus bêta un chapeau xi. Si vous faites la différence, vous aurez yi, pardon, moins yi chapeau. Si vous faites la différence de yi moins yi chapeau, alors n'oublions pas que ici, le bêta zéro, pardon, j'oublie ici yi, c'est bêta zéro chapeau et ici, c'est bêta un chapeau. Si vous faites la différence, yi moins yi chapeau, c'est quoi ? C'est le epsilon i, c'est quoi ? C'est l'erreur. On est d'accord ? Et on veut que cette erreur-là soit très petite, c'est-à-dire soit très proche de quoi ? De zéro. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cette méthode-là qui est la méthode ? Qu'est-ce qu'il fait cette méthode-là qui est la méthode de moindre carré ? Alors, un instant. Celle-là, qui est la méthode estimateur de moindre carré. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est que tout simplement, on veut minimiser la voici, regardez. On veut minimiser cette erreur-là, mais on minimise l'erreur au carré. Pourquoi on minimise l'erreur au carré ? Parce que l'erreur, ça peut être une valeur négative et une valeur positive. Alors, pour rémédier à ce problème-là, on passe au carré pour avoir toutes les valeurs sans positif. Et on veut minimiser la somme de toutes les erreurs. Et grâce à cette minimisation de la somme de toutes les erreurs, qu'on va prédire le bêta zéro et bêta un. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on remarque ? Facilement, le bêta un chapeau, c'est quoi ? C'est la somme de x i. Alors, je vais l'écrire, c'est mieux. Alors, ici, je prends un chapeau. Alors, le bêta, un chapeau, c'est la somme de x i moins x bar fois y i moins y bar sur la somme de x i moins x bar au carré. Ou bien, c'est la covariance sur la variance de x. Donc, n'oubliez pas, ça, vous l'avez déjà vu en statistique descriptif. C'est la covariance. Et ça, c'est quoi ? C'est la variance de x. Alors, tout le monde se rappelle que la covariance, en fait, c'est quoi ? C'est la somme de x i moins x bar fois y i moins y bar, le tout divisé par n. Et la variance de x, c'est quoi ? C'est la somme de x i moins x bar au carré sur n. N'oubliez pas, c'est quoi aussi la moyenne ? Le x bar, c'est quoi ? C'est la somme, pardon. Alors, pourquoi j'ai mis parenthèse par la peur que je mets parenthèse ici ? Donc, c'est la somme de quoi ? De x i sur n. La même chose, y bar, c'est la somme de y i sur n. Et la dernière, la variance de y, c'est quoi ? C'est la somme de y i moins y bar au carré sur n. On est d'accord ? Alors, le bêta 1 chapeau, c'est soit cette formule-là ou bien cette formule-là. On est d'accord ? Soit la covariance sur la variance ou bien c'est la somme de x i moins x bar fois y i moins y bar, soit la somme de x i moins x bar, le tout au carré. Et comment je calcule le bêta zéro chapeau ? Alors, le bêta zéro chapeau, on le calcule facilement. Alors, on a cette relation-là qui nous dit, nous revenons à notre régression, droite de régression. droite de régression linéaire simple. Alors, on a y est égal à bêta zéro chapeau plus bêta bêta zéro chapeau x i. Alors, ici, c'est y chapeau. Alors, on a la relation suivante, c'est que y bar, la moyenne, est égal à bêta zéro chapeau plus bêta zéro chapeau x bar. Alors, pour calculer bêta zéro chapeau, il faut que j'ai déjà la valeur de bêta zéro chapeau. Donc, bêta zéro chapeau, c'est quoi ? C'est y bar moins bêta zéro chapeau x bar. OK ? Et c'est quoi le bêta zéro chapeau ? On l'a déjà calculé, ce que je vous ai montré dans l'autre page. C'est-à-dire, soit c'est la somme de x i moins x bar, soit y i moins y bar, soit la somme de x i moins x bar au carré, ou bien c'est la covariance de x y sur la variance de x. Donc, grosso modo, c'est ça le concept. C'est-à-dire, on arrive à déterminer, à estimer les valeurs de, à estimer bien sûr les valeurs de y, de y à partir des informations de x en utilisant tout simplement la méthode de moindre carré ordinaire. Alors, cette méthode de moindre carré ordinaire, en abréviation, on écrit comme ça, un point, c'est un point haut, moindre carré ordinaire. Donc, estimateur de moindre carré ordinaire. On est d'accord ? Très bien. Alors, vous avez vu que bêta 0 chapeau, la voici, c'est y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Et bêta 1 chapeau, c'est cette écriture-là, ou bien c'est la covariance du x y sur la variance du x. Alors, aussi, il faut que vous vous rappelez de ça, ça c'est très important, ce sont les différentes écritures qu'on a dans le modèle. On a la première écriture qui est celle-là. Alors, cette écriture, c'est quoi ? C'est l'écriture dans où ? Dans la population. Pourquoi dans la population ? Parce qu'on n'a pas les estimateurs, on n'a pas bêta 0 chapeau ou bêta 1 chapeau, on a bêta 0, bêta 1, les vraies valeurs qui se trouvent dans la population mère. C'est très bien. Cette écriture, celle-là, ça c'est ce qu'on a tout simplement dans l'échantillon. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé ici tout simplement le bêta 0 chapeau et le bêta 1 chapeau. On est d'accord ? Et donc, ici, on utilise les estimateurs. C'est-à-dire, on estime, on approche aux vraies valeurs de bêta 0, bêta 1. Donc, ce sont les estimateurs bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, plus quoi ? Plus le résidu. On est d'accord ? Et donc, bêta 0 chapeau, plus bêta 1 chapeau XI, c'est quoi ? C'est le YI chapeau. C'est-à-dire, YI, je peux l'écrire sous la forme de YI chapeau plus epsilon I chapeau. Alors, YI chapeau, c'est quoi ? C'est la valeur estimée. Si je connais la valeur de XI. Et YI, c'est la vraie valeur, c'est-à-dire la valeur observée, c'est la valeur théorique. Et la différence entre YI et YI chapeau, c'est le epsilon chapeau, c'est le résidu. Si je suis où ? Si je suis dans l'échantillon. Mais si je suis dans la population mère, YI moins YI chapeau est égal à epsilon I. Je note dans ce cas l'erreur par epsilon I. Mais si je suis dans l'échantillon, je vais présenter l'erreur que je l'appelle dans le cas si je suis dans l'échantillon. Je la note par epsilon I chapeau. Vous avez compris ? Donc, vous avez trois écritures. La première, c'est celle-là, si je suis dans la population mère. Ça, c'est si je suis dans l'échantillon. Et bêta0 chapeau plus bêta1 chapeau XI, c'est le YI chapeau. C'est tout simplement la valeur estimée ou la valeur ajustée. Alors, les NCO, les moindres carrières ordinaires décomposent chaque Y en deux parties. Une valeur prédite, la valeur prédite, c'est le YI chapeau, plus un résidu qui, le epsilon I chapeau, c'est une valeur non prédite. On est d'accord ? Et vous avez le Y bas, c'est bêta0 plus bêta1 X bas plus epsilon bas. On est d'accord ? Très bien. Revenons maintenant à notre examen. Alors, dans l'examen, alors puisque nous, on n'a pas fait le cours, on va dire, comme il doit être fait, alors je ne vais pas vous poser dans l'examen des questions de cours, c'est-à-dire des questions de démonstration. Parce que vous avez vu que dans le cours, il y a plusieurs parties de démonstration. Alors, les questions de cours ou questions de démonstration, je ne vais pas les poser dans l'examen. Donc, nous, on va se focaliser sur l'exercice 1 et l'exercice 2 et on va faire plusieurs séries d'enregistrement où tout simplement qu'à chaque fois, je vais tout simplement corriger une petite partie de l'exercice. On ne va pas corriger toute la partie de l'exercice. D'accord ? Alors, je commence par l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on appelle fréquence seuil d'un sportif amateur sa fréquence cardiaque obtenue après trois quarts d'heure, c'est-à-dire trois sur quatre, trois quarts d'heure d'un effort soutenu de course AP. On cherche à savoir si l'âge d'un sportif a une influence sur sa fréquence seuil. Alors, ici, je m'arrête. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir une information sur quoi ? Sur la fréquence seuil. Et on dit comment on va prédire cette fréquence seuil. On va la prédire si on a l'information sur quoi ? On cherche à savoir si l'âge d'un sportif a une influence. Alors, le X, pour moi, la variable explicative, c'est l'âge d'un sportif. Et la variable à expliquer, la variable endogène, c'est la fréquence seuil. Alors, vous voyez ici, on dispose pour cela de 20 valeurs de couple. C'est quoi 20 ? C'est la taille de l'échantillon, c'est le N. Où X, Y, c'est l'âge et Y, c'est la fréquence de seuil. C'est-à-dire, je vais expliquer YI par quoi ? Par XI. La variable à expliquer, c'est le YI. Et la variable explicative, c'est le XI. Alors, je vais expliquer la fréquence du seuil avec quoi ? Avec l'âge sportif. Et on a obtenu ces informations. Alors, les informations que vous avez ici, c'est quoi ? Vous avez X bar Y bar, c'est-à-dire la moyenne de l'âge de ces 20, on va dire, sportifs, c'est quoi ? C'est 35,6. Et la moyenne de fréquence seuil de ces 20 sportifs, c'est 170,2. Donc, on a ici la moyenne. Alors, on a cette valeur. La somme du XI moins X bar au carré, c'est 1991. La somme du YI moins Y bar au carré, c'est 189,2. Et la somme du XI moins X bar au carré, c'est moins 195,4. Alors, si je veux calculer ici, par exemple, la variance de X. La variance de X, c'est quoi ? C'est cette valeur-là qui est la somme du XI moins X bar au carré. Je la divise par quoi ? Par N. Et le N, pour moi, c'est 20, c'est-à-dire 1991 divisé par 20. Si je veux calculer la variance de Y, la variance de Y, c'est cette formule, la somme du YI moins Y bar au carré divisé par N, c'est-à-dire 189,2 divisé par 20. Et si je veux calculer la covariance de XY, c'est cette formule-là, la somme du XI moins X bar fois YI moins Y bar divisé par 20, c'est-à-dire moins 184,4 divisé par 20. On est d'accord ? Très bien. Donc, vous voyez ici, la première question, estimez l'équation de la régression par la méthode des moindres carrés. Alors, si je veux l'estimer, ça veut dire quoi ? Alors, je prends une page vide. Si je veux l'estimer, c'est-à-dire que je veux écrire quoi ? Je veux plus YI chapeau. On est d'accord ? Alors, pour calculer le bêta 1 chapeau, c'est quoi bêta 1 chapeau ? D'après le cours, on a dit quoi ? C'est la somme de XI moins X bar fois YI moins Y bar sur quoi ? La somme de XI moins X bar au carré. Eh bien, combien ça vaut la somme de XI moins X bar fois YI moins Y bar ? Ça vaut moins 195,4. Et le tout divisé par quoi ? Par 1991. Eh bien, on trouve moins 0,0981. Alors, il faut prendre l'habitude d'avoir toujours 4 valeurs après la virgule. Vous ne prenez pas une seule valeur, vous ne prenez pas 2, vous ne prenez pas 3, vous prenez 4. Mais si vous voulez prendre plus que 4, c'est bon. Mais, on va dire, pour bien rester avec des valeurs qui vont être bien ajustées, on va prendre toujours 4 valeurs après la virgule. Vous êtes d'accord ? Mais vous ne prenez pas une seule. Si vous n'avez qu'une seule valeur après la virgule, c'est bon. Si vous n'avez que 2, c'est bon. Si vous n'avez que 3, c'est bon. Mais si vous n'avez plus que 4, vous ne prenez que 4 valeurs après la virgule. Alors, on a estimé bêta 1 chapeau. Maintenant, on va estimer quoi ? On va estimer bêta 0 chapeau. Alors, bêta 0 chapeau, c'est quoi ? On a dit bêta 0 chapeau, c'est quoi ? C'est y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Eh bien, j'en passe y bar, c'est combien d'après l'examen ? C'est 170,2 moins. La valeur que j'ai ici, j'ouvre ma parenthèse, c'est moins 0,0981. Il faut faire attention avec ce moins-là. Mais d'accord, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Multiplié par la moyenne de x. La moyenne de x, c'est combien ? C'est 35,6. En fait, je dois écrire sur cette formule-là. 170,2. Le moins avec le moins, c'est plus. 0,0981 fois 35,6. On trouve combien ? On trouve 173,6923. Ok ? Alors, maintenant, si je vais écrire mon équation, je dois l'écrire d'une façon où je ne commets pas l'erreur. Alors, vous allez écrire comment ? Vous allez écrire. Si vous écrivez comme ça, regardez. Si vous faites y chapeau, y chapeau, vous devez écrire comme ça. Vous devez écrire. Bêta 0, c'est combien ? C'est 173,6923 moins 0,0981 fois xy. Et vous arrêtez ici parce que ici, vous écrivez le yi chapeau. Le yi chapeau, c'est la valeur prédite. Donc, vous n'ajoutez ni l'erreur ni le résidu. Par contre, si vous écrivez comme ça, yi, vous devez écrire comme ça. 173,6923 moins 0,0981 fois xy, mais plus epsilon i chapeau. Parce qu'ici, on a estimé l'équation de la régression dans où ? Dans l'échantillon. Vous ne devez pas écrire epsilon i. Si vous écrivez epsilon i, c'est l'erreur. Vous n'avez pas la valeur ni de bêta 0 ni de bêta 1. Ici, on a estimé les valeurs de bêta 0 et bêta 1. Si nous sommes dans l'échantillon, si vous êtes dans la population, vous devez écrire comme ça. À la place de epsilon i chapeau, vous avez epsilon i. Vous devez écrire comme ça. Bêta 0 plus bêta 1 xy plus epsilon i. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a estimé le bêta 0 et le bêta 1. Si je suis dans où ? Si je suis dans l'échantillon. Et donc, voici votre équation. On est d'accord ? Très bien. Alors, maintenant, on revient à notre, pardon, pas au cours, mais à notre examen. Donc, la première question, on vient de la faire. La deuxième question, on vous demande de dresser la table d'ANOVA. Alors, la table d'ANOVA, c'est, alors, ANOVA ici, c'est l'analyse de la variante. L'analyse de la variante. C'est pour ça qu'on appelle la table d'ANOVA. Et je vous demande de calculer le coefficient de corrélation. Alors, je reviens à mon cours pour que vous arrivez à me suivre. Alors, regardez ici. Alors, c'est pas là. C'est celle-là. Alors, j'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails de la démonstration. Alors, on a cette relation qui est très importante. C'est une relation qui est pas mal. C'est celle-là. Qu'est-ce que vous avez ? Donc, je vais la réécrire. Je vais la réécrire. Je vais la réécrire ici. Alors, vous avez quoi ? Vous avez la somme de YI moins Y bar au carré. Alors, en fait, ça, c'est quoi ? Si je divise cette formule par N, je tombe sur quoi ? Je tombe sur la variance de Y. N'oublions pas. Alors, en fait, c'est égal à... C'est démontré dans le cours. Mais nous, on ne va pas faire la démonstration. C'est égal à la somme de YI moins YI chapeau au carré plus la somme de YI chapeau moins Y bar au carré. Alors, bien sûr, toujours, YI est égal à 1 jusqu'à 1. Je suis toujours dans l'échantillon. Alors, ici, je calcule. La valeur observée moins sa moyenne est égale à quoi ? Au carré, la somme des valeurs observées moins la moyenne au carré est égale à la somme de quoi ? De la valeur observée moins la valeur prédite plus la valeur prédite moins sa moyenne au carré. Vous êtes d'accord ? Alors, n'oublions pas que la somme de YI moins YI chapeau, c'est quoi ? C'est quoi, celle-là ? On l'a déjà calculé tout à l'heure. C'est le YI chapeau au carré. On est d'accord ? Très bien. De Y est égal à 1 jusqu'à 1. Et celle-là, YI chapeau moins Y bar, on va la faire tout de suite. On va faire une petite démonstration pour que vous arriviez à me suivre. OK ? Donc, je vais la prendre là. Regardez. C'est quoi le YI chapeau ? C'est bêta zéro chapeau. Plus bêta 1 chapeau XI. D'accord. C'est quoi le Y bar ? C'est le bêta zéro chapeau, on l'a dit. Plus bêta 1 chapeau, fois quoi ? Fois X bar. Eh bien, si vous faites YI moins Y bar, ça va en donner quoi ? Ben, bêta zéro chapeau, bêta zéro chapeau, ça s'en va. Et je vais avoir ici quoi ? Regardez. YI chapeau moins Y bar est égal à quoi ? Est égal à bêta 1 chapeau XI moins bêta 1 chapeau X bar. On est d'accord ? Ce qui va nous donner ici quoi ? C'est bêta 1 chapeau facteur de quoi ? De XI moins X bar. OK ? Alors, si je reviens maintenant à mon écriture, celle-là, je vais avoir ici plus quoi ? La somme. Alors ici, YI chapeau moins Y bar. Alors, ça va en donner bêta 1 chapeau fois quoi ? Fois XI moins X bar. Alors, n'oublions pas que tout ça, il est au carré. Alors, le bêta 1 chapeau ne dépend pas de l'indice. Je peux la sortir. Donc, je vais avoir ici la somme des epsilon I chapeau au carré. Plus, si je la sors, ça va en donner ici bêta 1 chapeau au carré fois. La somme de XI moins X bar au carré. Alors, on a dit que celle-là, si je la divise par 1, cette forme-ci, si je la divise par 1, je tombe sur quoi ? Sur la variance de Y. Eh bien, la même chose. Si je divise celle-là par 1, je vais tomber sur quoi ? Sur la variance de X. OK. Donc, la somme de YI moins Y bar au carré est égale à la somme des résidus au carré plus bêta 1 chapeau au carré fois la somme de XI moins X bar au carré. Alors, maintenant, regardez. Alors, je vais écrire mon équation, la fameuse équation, YI moins Y bar au carré S, C, T. La somme des carrés totaux. La somme des carrés totaux. C'est égale. Celle-là, on l'appelle on l'appelle la somme des carrés résiduels. Parce qu'on a calculé quoi ? La somme des YI moins Y. Y chapeau, on l'a trouvé. C'est la somme des YI chapeau au carré. C'est quoi les YI chapeau ? C'est le résidu. C'est la somme des carrés résiduels. Et vous avez déjà l'écriture dans votre cours. Plus, ça c'est quoi ? C'est tout simplement la somme des carrés expliqués. Donc, la somme des carrés totaux est égale à la somme des carrés résiduels plus la somme des carrés expliqués. D'accord ? Très bien. Comptez, on va dire que l'équation, elle est bonne. C'est-à-dire, on a un bon ajustement. Alors nous, on a déjà la somme des carrés totaux. Alors on va calculer la somme des carrés résiduels, la somme des carrés expliqués. Ça veut dire quoi la somme des carrés résiduels ? C'est-à-dire la somme des trucs que je n'arrive pas à calculer. Que je ne sais pas. C'est mon résidu. Ce sont les résidus. C'est-à-dire des trucs qui ne sont pas expliqués. OK ? La somme des carrés résiduels, ce sont les trucs qui ne sont pas expliqués. Et la somme des carrés expliqués, c'est-à-dire la somme des trucs que j'arrive à expliquer à partir de quoi ? À partir de ma droite de régression. C'est-à-dire les valeurs ajustées. Alors on a la somme des carrés totaux est égale à quoi ? Est égale à une partie qui est non expliquée et une partie qui est expliquée. Alors quand est-ce, on va dire que la droite est une droite qui arrive à expliquer, c'est-à-dire que les x arrivent à expliquer y. Si la somme des carrés expliquée, elle est proche de la somme des carrés totaux. Ou bien si la somme des carrés résiduels, parce que toutes ces valeurs-là, la somme des carrés totaux, la somme des carrés résiduels, la somme des carrés expliqués, sont tous, c'est des sommes au carré, sont tous des valeurs qui sont strictement positives. OK, on peut faire super ou égal à zéro. OK ? Ce sont tous des valeurs qui sont positives. Alors on va dire que notre équation ajuste bien, ou notre x, il va ajuster bien, ou il va expliquer bien le y, ou notre équation, il est bien ajusté. Si la somme des carrés expliquée, elle est très proche de la somme des carrés totaux. N'oublions pas que la somme des carrés totaux, c'est la somme des carrés résiduels plus la somme des carrés expliqués, ce qui veut dire que la somme des carrés expliqués, elle est inférieure à la somme des carrés totaux. Et la somme des carrés expliqués, elle est aussi inférieure à la somme des carrés totaux. Alors on va dire qu'on a un bon ajustement si on a ce rapport-là, la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totaux, vous voyez, ce rapport-là, il va être entre quoi et quoi ? Il va être entre zéro et 1 parce que SCE, c'est positif, SCT, c'est positif. Donc si ce rapport-là, il est proche de quoi ? Il est proche de 1. Dès qu'on est proche de 1, on va dire qu'on a un bon ajustement. Dès qu'on est proche de zéro, on va dire qu'on a un mauvais où notre ajustement n'est pas linéaire parce qu'ici, on fait un ajustement qui est linéaire. Ça peut être un ajustement qui n'est pas linéaire. Nous, on se focalise dans un ajustement qui est linéaire. OK ? Alors si SCE sur SCT est proche de 1, on a un bon ajustement, un très bon ajustement linéaire. Et si SCE sur SCT, il est proche de zéro, on a un mauvais ajustement ou on n'a pas un ajustement linéaire. Ça peut être un ajustement qui est non linéaire. Alors c'est quoi le SCE sur SCT ? Le SCE sur le SCT, c'est le R au carré, ce qu'on appelle nous le coefficient de détermination. Et ça, vous l'avez déjà vu en statistique descriptive. OK ? C'est votre coefficient de détermination. En statistique descriptive, si vous vous rappelez bien, vous avez calculé le coefficient de corrélation et après vous avez calculé le coefficient de détermination. OK ? Mais en fait, dans la théorie, c'est pas le coefficient de corrélation qu'on calcule en premier. On calcule le coefficient de détermination et après on calcule le coefficient de corrélation. Alors le coefficient de corrélation, il est entre 0 et 1. D'accord ? Et donc, si SCE sur SCT était proche de 1, ça veut dire qu'on a le R au carré, si le R au carré est proche de 1, on dit qu'on a un bon ajustement. Un bon ajustement linéaire. N'oubliez pas le mot linéaire, s'il vous plaît. Si le R au carré est proche de 0, c'est-à-dire on n'a pas un ajustement linéaire, on n'a pas une, le X n'arrive pas à expliquer Y d'une façon linéaire. On est d'accord ? Très bien. Maintenant, le coefficient de corrélation, le fameux coefficient de corrélation, vous vous rappelez du coefficient de corrélation ? Alors, si vous vous rappelez très bien, en statistiques descriptives, on calcule le coefficient de corrélation qu'on écrit comme ça. Et vous vous rappelez très bien, le coefficient de corrélation, c'est quoi ? C'est la covariance sur SX fois SY. Ou bien, je vais l'écrire de la façon dont vous avez utilisé avant, vous avez écrit la racine carrée, la variance de X et la variance de Y. N'oublions pas, ici, je n'ai pas mis le carré, mais c'est quoi ces deux-là ? Ce sont les écarts-types. Vous vous rappelez de ça ? Ce sont les écarts-types. C'est quoi les écarts-types ? C'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de la variance. On est d'accord ? Ça, c'était le coefficient de corrélation. Vous avez écrit que R au carré, le coefficient de détermination, c'est le coefficient de corrélation au carré. On est d'accord ? Nous, on a calculé le coefficient de corrélation. On a calculé le coefficient de détermination. Donc, on a le R au carré. Si je veux calculer le coefficient de corrélation, en fait, je dois écrire comme ça. Regardez, c'est le signe de bêta en chapeau fois la racine de R au carré. Pourquoi ? Parce que le petit R, X, Y, le coefficient de corrélation, celui-là, le coefficient de corrélation, R, X, Y, c'est une valeur qui se trouve entre moins 1 et 1. Alors, c'est le coefficient de corrélation. OK ? Donc, c'est une valeur qui se trouve entre moins 1 et 1. Et donc, pourquoi j'ai ajouté le signe de bêta en chapeau ? Ça veut dire que le R, X, Y, parfois, il est positif, mais il est négatif. Mais qu'est-ce que je vous ai écrit ici ? Regardez. R, X, Y. Si vous avez suivi cette, vous avez compris cette formule, le R, X, Y, c'est quoi ? C'est la covariance sur quoi ? Sur les écartifs. Les écartifs sont toujours positifs. Donc, le R, X, Y, elle a le même signe que quoi ? Que la covariance. On est d'accord ? Donc, si le signe de corrélation est négatif, le coefficient de corrélation est négatif. Si le signe de la covariance est positif, le coefficient de corrélation est positif. Or, pourquoi moi j'écris bêta en chapeau ? Parce que bêta en chapeau, c'est quoi ? C'est tout simplement, si vous rappelez très bien, c'est la covariance sur la variance de X. Or, bêta en chapeau, elle a le même signe que la covariance. OK ? Le bêta en chapeau, elle a le même signe que la covariance. Ce qui veut dire ici que le coefficient de corrélation, la covariance et le bêta en chapeau, ils vont avoir le même signe. Si l'un de ces trois est négatif, les trois sont négatifs. Si l'un de ces trois est positif, pardon, les trois sont positifs. OK ? Très bien. Alors, je reviens. Alors, bien sûr, j'aurais besoin d'une nouvelle page, mais je vais revenir à mon cours. Alors, je reviens à mon cours. Donc, tout ça, dans le R au carré, c'est SCE sur SCT, ce que je vous ai dit. Ou bien, c'est, alors, 1 moins SCR sur SCT, ça, j'ai oublié de le faire, mais vite fait, regardez, on a dit quoi ? R au carré, c'est quoi ? C'est SCE sur SCT, on est d'accord ? Or, n'oublions pas que le SCT, c'est le SCE plus le SCR, la somme des carrés résiduelle. Eh bien, on peut remplacer le SCE, le SCE, c'est quoi ? C'est le SCT moins SCR, je ramène ça de ce côté-là. Eh bien, je la remplace, je vais avoir R au carré, alors, je remplace SCE, c'est quoi ? C'est SCT moins SCR, le tout divisé par quoi ? Par SCT. Eh bien, si, si j'écris chaque fraction à part, je vais avoir SCT sur SCT, on est d'accord ? Moins SCR sur SCT, ok ? Eh bien, c'est quoi SCT sur SCT ? C'est 1 moins SCT, R sur SCT. Vous avez compris ? Donc, le R au carré, on a deux faces en choix, c'est la somme des carrés expliquées sur la somme des carrés totaux, c'est 1 moins la somme des carrés résiduelles sur la somme des carrés expliquées. C'est bon ? Alors, revenons à notre cours. Alors, vous allez trouver tout ça dans la partie coefficient de détermination, ce que je viens d'expliquer, on est d'accord ? Et donc, maintenant, on va passer directement à la table d'Anova. Donc, dans la table d'Anova, je vais sauter tout ça. je vais sauter tout ça. La voici. Table d'analyse de la variance, c'est celle-là. Alors, il faut que vous faites cette table-là. Donc, vous voyez, vous avez source de variation, vous avez ici les expliqués ou la somme des carrés expliquées, vous avez le résiduel ou, alors la source ici, c'est résiduel, ici la somme des carrés résiduel et vous avez le total ou la totale, pardon, ici parce que c'est la source et par contre, ici, c'est la somme des carrés totaux. Alors, pourquoi je dis totaux ? parce que nous avons un carré, la somme des carrés. On dit le carré, OK ? La somme des carrés totaux, on est d'accord ? Vous, vous devez écrire ici la valeur de SCE, ici, vous devez écrire la valeur de STR, ici, vous devez écrire la valeur de SCT. Alors, le DDS, c'est le degré de liberté. Alors, c'est difficile de l'expliquer si on n'a pas un cours présentiel, mais ce que vous pouvez dire ici, le 1, qu'est-ce qu'il représente ? C'est-à-dire le nombre des paramètres inconnus. Alors, on a besoin d'un, de connaître un seul paramètre ici pour que je puisse calculer la somme des carrés expliquée. Ici, le n moins 2, le n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, on a besoin de n moins 2 valeurs à calculer pour que je puisse calculer la somme des carrés et j'ai du n. Et pour calculer la somme des carrés totaux, on a besoin de n moins 1. OK ? On a besoin de n moins 1. Alors ici, c'est simple de comprendre qu'on a besoin de n moins 1 valeur. Alors, bien sûr, le y, c'est de 1 vers n. Mais on a déjà le y bar. N'oublions pas qu'on a déjà la moyenne. Alors, si je connais, par exemple, si n est égal à 10, si je connais y1, y2, y3 jusqu'à y9, pour calculer y10, moi, j'ai déjà la moyenne. Je connais que la moyenne, c'est quoi ? C'est la somme des y1 jusqu'à y10 divisé par n. Le fait que je connais y1 jusqu'à y9 plus le fait que je connais y bar, ça me donne, j'arrive à calculer le y10. donc ici, combien de paramètres je dois connaître sa valeur ? C'est n moins 1, ce n'est pas f. La même chose pour s et r, je dois connaître n moins 2. D'accord ? Ici, combien de paramètres je dois calculer ici ? Combien de paramètres je dois avoir sur l'information ? C'est 1. Donc, ce sont les degrés de liberté. Après, vous calculez ce qu'on appelle le carré moyen, le s et r sur 1, le s et r sur n moins 2, le s et r sur n moins 1. Et ici, c'est le f, c'est le test du fichier. C'est le test, on va l'expliquer dans une autre vidéo. C'est S et r sur 1, le tout divisé sur str sur n moins 2. Alors, on va faire notre tableau pour ce cas-là. Alors, voici, voici le tableau. on va faire notre tableau. On va faire notre tableau. On va faire notre tableau. Alors, ici, on va faire notre tableau. On va faire notre tableau. Alors, ici, en fait, c'est le SCE. Ça, c'est le SCR. Et ça, c'est le SCT. Alors, ici, ce sont les sommes. Les sommes des carrés. OK. Ça, c'est le degré de liberté, DDL. Ça, c'est le carré moyen. Le carré moyen. Et ça, c'est le test de fichier. Donc, j'ai oublié de mettre la ligne ici. Ça, c'est le F. Le test de fichier. Après, je remplace maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, pour calculer le SCE, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la somme de quoi? De YI chapeau moins Y bar au carré. Et je vous ai démontré qui est égal à quoi? À bêta 1 chapeau au carré fois la somme de XI moins X bar au carré. Nous, on a déjà calculé le bêta 1 chapeau. Le bêta 1 chapeau est égal à combien? C'est égal à moins 0,0981. Tout ça au carré. Mais d'accord. Multiplié par la somme de XI moins X bar. La somme de XI moins X bar, elle est déjà donnée par... Elle est déjà donnée dans l'examen. Pardon. La somme de XI moins X bar au carré, c'est combien? C'est 1981. Eh bien, je la remplace, multiplié par... 1981. On trouve combien? Que la somme des carrés expliquées est égale à 19,1606. On est d'accord? Donc, on prend toujours quatre valeurs après la vergue. OK? Très bien. Alors, maintenant, la somme des carrés expliquées... Pardon. La somme des carrés totaux. La somme des carrés totaux. On a dit c'est quoi? C'est la somme de YI moins Y bar au carré. Elle est déjà donnée par... par l'examen. OK? La somme des carrés résiduels... La somme des carrés résiduels... C'est quoi? C'est la somme des carrés totaux moins la somme des carrés expliquées. OK? Et donc, on trouve combien la somme des carrés résiduels? On trouve tout simplement... C'est 189,2... 189,2... Bien, moins 19... Moins 19,1606. OK? 189,2... Moins 19... 189,2... Moins 19,1606. OK? Alors, dans ce cas-là, je vais écrire les valeurs. Alors, ici, je vais écrire, c'est 19,1606. Ici, c'est 170,0394. Et ici, c'est 189,2. On est d'accord? DDL, ici, c'est 1. Ici, c'est 20 moins 2 qui est égal à 18. Ici, c'est 20 moins 1 qui est égal à 19. Alors, ici, les cas moyens, c'est-à-dire, je vais diviser 19,1606 par 1, ça reste 19,1606. Je vais diviser 170,0394 divisé par 18. Donc, on va avoir, c'est un 9,4466. Et ici, je vais diviser 189,2. Je vais diviser par 19. Je vais avoir tout simplement un 9,957 et 8. Et le F, c'est quoi? Le F, c'est bien sûr, c'est le SCE sur 1, le tout sur le SR sur N-2. C'est-à-dire, carré moyen des expliqués sur le carré moyen des résidus. Donc, on trouve ici, c'est un 2,0283. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste rien. Il nous reste tout simplement maintenant, regardez. Donc, on a fait la table d'Anova et on vous demande de calculer les coefficients de corrélation. Alors, les coefficients de corrélation, on va le faire vite fait. Alors, ici et après, on s'arrête. Alors, les coefficients de corrélation, c'est le R, X, Y, est égal à quoi? On a dit, c'est le signe, pardon, c'est le signe, c'est ça? C'est le signe de bêta 1 chapeau fois la racine de R au carré. Et nous, le R au carré, on a déjà calculé le R au carré. Le R au carré, c'est quoi? En fait, c'est 19, c'est la somme des carrés expliquée. Sur quoi? Sur la somme des carrés totaux, c'est 189,2. Alors, le R au carré, c'est combien? Le R au carré, c'est un 0,1, 0,1, 2. Ce qui veut dire que le R au carré, il est proche de 0. Donc, on n'a pas un bon ajustement, on a un mauvais ajustement linéaire. On est d'accord? Et donc, dans ce cas-là, si je veux calculer le R, X, Y, le coefficient de corrélation, le signe de bêta, un chapeau, c'est combien? C'est moins. Et la racine carrée de 0,1012. On trouve moins 0,3181. Voici le coefficient de corrélation. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez aimé cette première, on va dire, cette vidéo que je viens d'enregistrer. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et je vais vous dire maintenant, à la prochaine fois. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada